Vous devez utiliser vos énergies intelligemment. Vous allez développer une telle puissance personnelle en vous. Vous marchez comme un roi. Parce que la puissance en vous vous fait marcher comme ça. Jusqu'où va un être humain dans cette vie ? Matériellement, spirituellement, ou dans n'importe quelle dimension, dépend essentiellement de la quantité d'énergie avec laquelle il peut crépiter. Oui. Il y a tout un tas de gens avec beaucoup d'énergie, mais ils n'ont pas la sagesse ou les systèmes nécessaires en eux-mêmes pour transformer cette énergie en une sorte de puissance personnelle. La puissance ne concerne pas quelqu'un d'autre. La puissance vous concerne vous. La quantité de puissance potentielle que vous êtes détermine l'intensité et la profondeur de votre vie et le niveau d'efficacité que vous allez atteindre dans votre vie. Quel que soit le domaine dans lequel nous choisissons d'agir, pour que cette puissance survienne, vous devez utiliser vos énergies intelligemment. L'énergie peut être agrégée en puissance avec la sagesse nécessaire et les outils nécessaires que nous employons. Autrement, l'énergie peut être dissipée simplement avec des quantités infinies de pensées, des quantités infinies de réactions et d'inquiétudes. Je veux que vous observiez votre vie quotidienne. Une chose simple. Juste disons, combien... Combien de mots prononcez-vous en une journée ? Vous ne les comptez jamais ? Oh, vous devriez. Vous devriez. Faites juste une estimation demain. Du matin au soir, combien de mots vous prononcez ? Après demain, réduisez ça de 50%. Et dites les mêmes choses. Vous n'arrêtez pas de communiquer avec les gens. Vous continuez à communiquer, mais avec 50% des mots. Vos compétences linguistiques vont s'améliorer à coup sûr. Et... Vous allez voir, vous allez développer tellement de puissance personnelle en vous. Voyez, il y a des preuves scientifiques qui montrent qu'au moins 20% de votre énergie en ce moment, pendant que vous êtes assis au repos, et consommé par votre cerveau. Si vous réduisez cela, que votre cerveau n'est pas inutilement en train de fluctuer et, vous savez, de partir dans tous les sens, en permanence. s'il apprend à être immobile et à ne faire que ce qui est nécessaire, un très fort sentiment de puissance personnelle va se développer. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre mental là maintenant. Si vous essayez de l'arrêter, il partira encore plus dans tous les sens. au moins faites-le avec votre corps. Vos mots et vos mouvements physiques, réduisez-les de 50%. Si vous voulez regarder ceci, regardez ceci. Si vous voulez regarder cela, regardez cela. Ne faites pas ceci, ceci, ceci. Avec votre corps et vos paroles, si vous faites ceci, lentement, ça va aussi commencer à se manifester dans votre mental. Il ne fera pas de choses inutiles. Quand vous ne faites plus de choses inutiles, l'énergie que vous avez se transforme lentement en puissance potentielle. Donc pour développer ceci, les asanas que vous pratiquez, le Surya Namaskar que vous faites, si vous le faites, ou n'importe quel autre kriya ou chose que vous faites vise essentiellement à développer cette puissance. Elle ne devrait pas être dissipée dans des actions inutiles. Là maintenant, vous ne pouvez pas limiter le nombre de pensées que vous avez dans votre mental. Cela aussi peut-être si simplement vous amenez une réverbération en vous, un simple mantra. Si ceci part dans tous les sens, récitez simplement le mantra pendant un certain temps, créez une certaine réverbération. Vous verrez, ça va générer une immense quantité de puissance personnelle. sans cette puissance en vous, vous ne percerez pas les dimensions de la vie. La vie, là maintenant, pour la plupart des gens. le divin n'est qu'une affirmation des textes sacrés. Ce n'est pas une expérience vécue dans leur vie. Pour que cela devienne une expérience vécue, pour que quelque chose d'aussi puissant que le Créateur entre dans votre expérience, il doit y avoir un certain sentiment de puissance en vous. Cela doit toujours être compris. puissance ne veut pas dire domination. Puissance veut dire devenir efficace. Puissance veut dire devenir autonome. C'est seulement lorsque vous portez la force de cette puissance en vous que vous marchez dans cette vie. Peu importe où vous êtes placé dans la société, peu importe où vous êtes financièrement, où vous êtes matériellement, vous marchez comme un roi. Parce que la puissance en vous vous fait marcher comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada